Les trois mousquetaires Le premier opus sort le 5 avril sur le territoire, tandis que sa suite est attendue pour l'automne. On compte également sur François Civil, découvert dans Five, aux côtés de Pierre Ninet. L'acteur de 33 ans s'est ainsi laissé aller à des confessions au sujet de sa jeunesse. « Je pense que je suis encore trop complexé », affirme François Civil une jeunesse compliquée, comme il en atteste dans son interview, aux côtés de Pion Armaï, dans le programme Hot Ones. Au sein de celui-ci, des célébrités doivent répondre à des questions, faire leur promo, tout en dégustant des sauces pimentées de plus en plus piquantes. En France, C.I.S.T.K. Yann Cojandi et Canal Plus qui produisent l'émission, distribuées sous le label Studio Bagel. Et lorsqu'une question un peu plus personnelle arrive en milieu d'entretien, François Civil n'hésite pas à évoquer son adolescence, qui n'a pas été facile, pour mes parents, j'étais pénible. « Je faisais pas mal de conneries, et j'étais assez complexé, comme plein de gens en fait. » Si depuis, le comédien s'est mis à l'escalade, lui assurant une certaine musculature, et a revu son look de fond en comble, il avoue néanmoins être quelqu'un qui pense encore à son apparence, je pense que je suis encore complexé, encore trop ouai. « T'es Francis Lalanne d'un coup, François Civil parle de l'après-tournage » Il explique que son métier d'acteur lui permet en fait de surmonter ses peurs, peut-être qu'on fait ce métier pour surmonter des petites barrières et pour échapper un peu à des trucs à nous. François Civil révèle alors les sensations qu'il ressent une fois un tournage terminé, quand tu passes de la cathédrale au loge, que tu vas au Carrefour Marquette, t'es Francis Lalanne d'un coup, et tu redescends d'un coup sec. « Hot Ones » est à retrouver sur la plateforme AmiCanal. À lire aussi François Civil, depuis ses débuts, la star du chant du loup a bien changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada